Bonjour mes chères belles âmes, alors le tirage, qu'annonce-t-il pour ce jour, pour vous mes chers amis ? Alors nous sommes le jeudi 23 mai, encore une fois, tirage intemporel, j'ai envie de dire avant. Donc voilà, on est tout en amour, en affection, il y a quelque chose qui arrive, qui se trame, donc c'est une bonne chose, avec le jeu des planètes, qui nous inspire sur l'énergie du jour quand même. Donc, il y a aussi un choix, vous allez faire un choix exceptionnel, un choix du tri, alors il y a une transformation, encore une fois, vous allez épurer. Pour d'autres, là, j'entends quand même une fin, là, on arrête les choses, on met un terme. Encore une fois, je dis attention, danger, il y a du danger, parfois ça peut suivre, j'ai très mal au crâne d'un coup, je sens comme un crâne qui craque, c'est pas bon du tout, pas bon du tout, que ce soit très tôt le matin, ou vraiment, c'est pas bon ce qui se passe, surtout si la veille, vous étiez avec une personne où il y a eu vraiment, 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 vraiment de la dispute très forte, des choses comme ça, ne restez pas dans le milieu, là, ça ne va pas, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Il faut aussi être au plus calme, encore une fois. Il y a un tri, il y a une épuration qui est claire, nette et précise. Tac ! Sur les maisons, sur les maisons, il y a plein de choses, là. Alors, on a aussi un beau potentiel d'investissement sur un acte plaisant. Il y en a vraiment, ils arrivent, vous pouvez vous faire plaisir, vous faites le tri, mais vous faites plaisir aux autres, voilà. Vous allez donner des affaires qui vous appartiennent, peut-être, des choses comme ça, parce que vous vous préparez, vous faites, je ne sais pas quoi, un grand tri, une analyse, etc. D'autres, même financiers. Financiers, j'entends, je vois, intérêts, investisseurs. Donc, là, il y a une redistribution aussi qui va faire plaisir à plusieurs personnes, voilà. Donc, c'est un potentiel qui est très intéressant. Il y a des intérêts qui, je dirais, qui se... Si, par exemple, il s'agit d'une banque, vous êtes en train de baisser le taux d'intérêt. Il y a un truc comme ça. Non, vous ne pouvez pas spéculer, ce n'est pas possible. Parce que, normalement, vous êtes là, vous faites plaisir à du monde autour de vous. Donc, c'est pas... Vous ne vous donnez pas du plaisir, vous en donnez tout simplement. Vous avez fait un tri aussi sur... Enfin, un tri. Il y a un calcul qui aura été fait à un budgétaire financier avec des possibilités, justement, de redistribution. Moi, j'entends, vraiment. Donc, c'est plutôt bon. C'est plutôt super. Donc, si vous êtes des grosses entreprises, c'est sûr que les grosses entreprises, on a du mal à les comprendre. Moi, là où j'ai du mal à les comprendre, vraiment, c'est dans cette capacité, cette incapacité, encore une fois. Mais je disais, c'est... Il faut partir de la base, la prémisphère, j'allais dire, cérébrale. Parce que faire du ménage nettoyé, quand il y a des miettes qui traînent sur le sol, eh bien, on n'a pas envie de les ramasser, on s'en fout. Et ça, ça a été le gros problème laxiste des entreprises, mais aussi le gros laxiste politique qui est incapable de mettre du point une entreprise dans la seule peur de ne pas avoir pu obtenir de l'argent, je dirais, tout bêtement. Mais l'argent, ça circule normalement. C'est censé bien circuler. Parfois, quand on dit non, ça, c'est pas bien, il faut aussi avancer avec correction, honnêteté. Et quand on arrive à être honnête, au départ, les paramètres ne sont pas faciles, mais peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait vraiment pas là, parce que les entreprises auraient déjà, à leur insu, ou voilà, mais comme ça, c'est comme ça, ça a été imposé, eh bien, elles auraient déjà développé des natures beaucoup plus propres, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont le cerveau apte pour ça, mais vraiment, je suis sûre qu'il y en a à l'appel, j'exagère un peu, mais quand même, il y en a, et les outils qui peuvent aussi être valorisés, etc. Donc, il y avait tout ça. Et ça n'aurait pas empêché l'enrichissement. Sauf qu'on a laissé traîner tout ça, et aujourd'hui, l'enrichissement continue à la redistribution. Maintenant, il va vous faire aussi un petit peu plus vite. J'espère que le message, là, de toute façon, ça devient maintenant, ça s'entend, et il y a des personnes qui ont l'énergie, la tonicité pour faire en sorte, mais je dirais que les industriels, eux-mêmes, maintenant, commencent. Parfois, j'ai un peu mal au ventre. Il y a quelque chose qui ne passe pas, mais voilà, il y a une épuration comme ça, un tri qui se fait des pratiques médiatiques sur des sélections, sur des choix, sur l'épuration, j'entends l'épuration. En fait, c'est pour ça que je parle de ça, parce que je pense qu'il y a un procédé qui est en train de se mettre en place, aussi, sur l'écologie. Quelque chose, là, qui est en train de se décider. C'est une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a, alors, les quatre points cardinaux, c'est presque certain, mais je dirais sur les six continents, pourquoi pas sept, c'est possible, et le huitième, il y a deux noirs qui... Mais là, on parle des continents. Moi, franchement, je le sens, c'est dans l'air. On me le dit, je le vois, ap, ap, ap. Je le vois, ap, ap. Donc, ça va se travailler pendant trois mois encore, peut-être, etc., mais ça va être trois mois, jour pour jour, tous les jours. Bon, il y a un travail qui est mis en route. Voilà, ça, c'est du dit pour ce jeudi. Et au moment où vous le regardez. Alors, j'entends, il y en a vraiment des faiblesses, une faiblesse dans le corps, avec des tremblements comme ça, où on est comme dans un reste de vitalité. Ça, c'est pas bon. Pas bon du tout, là. Voilà, voilà, voilà. Donc, moi, inspire et souffle. C'est marrant parce qu'en ce moment, en fait, moi, personnellement, je fais une petite pause. Je travaille sur les âmes, avec les âmes, à grandeur, à grandeur, à échelle, je dirais, universelle. J'ai un passage, je suis à un endroit où, normalement, j'aide certaines âmes à partir dans la lumière. Bien sûr, ce n'est pas que ça. Il n'y a pas spécialement de négociation, mais je suis comme une messagère. C'est oraculaire, tout ça. Et là, en ce moment, je m'interdis de le faire parce que je suis en traitement qui ne me permet pas, obligatoirement, d'y aller. Bien que, j'entends que je pourrais plus ou moins, mais quand même, je ne le fais pas. Je ne le fais pas trop. Mais c'est vrai qu'on rentre de nouveau là, dans ce contexte d'épuration ahamique. Voilà. Donc, eh bien là, c'est parti pour les médiums qui peuvent se mettre de nouveau là-dessus. Alors, je n'ai pas, bien sûr, à dire le boulot qu'on a à faire quand on est médium, mais quand même, c'est le petit message supplémentaire. Et puis, pour toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui, vous voyez, moi, j'ai une bougie là. Eh bien, cette bougie-là, elle permet aussi, parfois, à des âmes qui errent, qui ne savent pas, même quand elles sont chez vous, eh bien, à se repérer avec cette flamme. La raison, c'est un minimum, et c'est une seule flamme, mais c'est très suffisant parce que cette flamme-là est une forme d'étincelle et de direction. On ne peut pas, quand une âme passe vers là, elle la voit. Elle est assez unique et stable, comme le soleil, en fait. Et elle est issue, en fait, la flamme est issue du soleil. Et ce n'est pas comme un feu qui est attisé, etc. Ce n'est pas du tout. Dans le feu qui est attisé, il y a mille et une flammes, bien que ça puisse être vu de loin, mais différemment. Donc là, je parle juste de la flamme de bougie et je vous incite à avoir des bougies, quitte à vous créer vous-même des bougies à base de cire et mettre une petite mèche, etc. Mais voilà, pour une âme, quelle que soit l'âme, et même pour toutes les âmes qui, aujourd'hui, on demande à ce que les âmes puissent monter et aller dans la lumière. Il y a vraiment des âmes moins tranquilles. on soulève aussi, je ne sais pas pourquoi j'en parle là maintenant, mais on soulève des personnes, des âmes qui sont restées en terre ou qui sont restées comme ça arrodées depuis des milliers d'années et qui, enfin, ont réussi à aller dans la lumière. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Je ne suis pas la seule à faire ça. Bien évidemment, je n'ai pas besoin d'aller chercher sur Internet qui fait quoi. mais j'ai aussi ma source, les amis qui viennent me renseigner. J'ai une copine particulière qui me le dit fréquemment. Mais voilà, je procède aussi comme ça et je vous encourage toutes les personnes à avoir une sorte de petite prière comme ça, à dire, ben voilà, faites en sorte que les personnes qui sont décédées ou aux âmes errantes qu'elles aillent dans la lumière, dans la direction de la lumière, la lumière divine. et tout ira bien. C'est déjà une phrase bien dite supplémentaire. Alors, j'avais celle-ci là devant. Merci à vous. Merci à vous. Je continue. Merci de m'avoir écoutée. Voilà. Alors, mais c'est parce qu'il y a cette épuration, cette carte, là, j'ai tout ça devant. Je sens là. donc ça vibre plus, c'est plus profond même. C'est beaucoup plus profond. Donc, il y a un nettoyage réel. Là, on est sur une forme de contrat d'accord qui avance. On se met en route et il y a plusieurs pactes et plusieurs accords de plusieurs endroits. Peut-être que là, vous êtes plusieurs personnes à être d'accord avec la demande, avec ce que je vous ai demandé de faire. Ne mettez pas le feu à la maison, bien évidemment, faites attention, surtout si vous avez des animaux, de ne pas mettre des flammes exposées aux animaux et ni proche d'une plante, ni proche d'un rideau, d'un papier, d'une feuille, etc. Restez vigilants quitte à le mettre dans un soliflore et protéger. Voilà. En tous les cas, là, je reviens à nos moutons, mais ça en fait partie des pactes et des accords qui peuvent avoir lieu aussi ce jour-là. Donc, multiples. On peut se retrouver avec multiples accords. Donc là, il y a une redistribution, il y a une revente et sur des ventes, encore une fois, je parlais de portions tout à l'heure, de portions financières, portions financières qui est une redistribution. Donc, et on le voit là. Ça se voit de nouveau comme une forme de contrat ou des personnes qui ont quand même élaboré des contrats pour obtenir des redistributions. Alors, pareil, on fait du ménage aussi à la maison, du tri, etc. On n'est pas encore au printemps, mais pour certains, ça commence. le nettoyage du printemps, les envies aussi de départ ou de faire le vide un peu et de rénover l'intérieur. Voilà. Alors, pareil, un tri personnel sur soi-même. Certains vont s'analyser personnellement. Vous allez faire une propre analyse de vous-même et pour d'autres, c'est possible de faire une cure. Je vous invite. Alors, comme nous sommes dans ce mois de février-mars, là, c'est le bon moment aussi. Alors, attention, pour ceux qui ont des problèmes de reins, fonction rénale, n'en faites pas. Peut-être, infection urinaire à répétition, ne faites pas non plus. Avec de l'acide oxalique, vous voyez, des calculs et des choses comme ça, faites attention aussi, bien que si la qualité est bonne, ça peut quand même marcher, c'est de faire une cure de jus de bouleau. Donc, il y a une personne, d'ailleurs, par ici, une femme qui faisait ça. Ça se prend par au moins on appelle ça des cubis, de 3 à 6 litres, voire plus. Vous pouvez faire ça et en boire régulièrement, ça aide, ça consolide. C'est quand même très bon pour la reconstitution cellulaire, la reconstitution intestinale, la restructuration des intestins. et bien sûr, il faut manger peu, manger léger aussi, boire beaucoup d'eau derrière encore, déminéraliser, là, dans ces cas-là, et ça aide aussi à la consolidation et à la restructuration des... alors, squameuses de la peau, du derme, de l'épiderme, bien évidemment, et j'en arrive au plus important, aux articulations. Voilà. Donc, ça aide plutôt bien. C'est la sève de notre fameux boulot. Alors, on avait beaucoup de boulot en France. Maintenant, je ne sais pas dans quel état sont nos arbres aujourd'hui en France, mais là aussi, j'entends, c'est déplorable et lamentable pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'il y a encore du boulot à faire. On a des milliards et des milliards d'arbres à replanter sur notre territoire français. Et je ne parle pas de la Guyane ni quoi que ce soit, je parle de la France avec un F majuscule. Mais voilà, je ne suis qu'une oracle. Encore une fois, alors pourquoi il me dit ça ? Épuration, tri, eh bien bon, débat, sur soi-même, désolé, je rigole, là je rigole pas, je rigole jaune là quand je dis ça. Ce n'est pas sympa. Il y a les personnes qui, alors ne soyez pas trop durs avec vous-même, faites un tri, une analyse personnelle pour remettre des choses en place en vous. Voilà. Soyez juste aussi. Et l'objectif dans la vie, c'est d'être dans la douceur. Alors, on a les énergies qui arrivent un peu là dans cette semaine. Alors, elles montent progressivement et puis d'un coup, bam, de mercredi, c'est quand même pas mal, de mardi à mercredi, il y a une transition comme ça avec un coup de taureau, Mars, on avait vu Mars qui arrivait, le côté impulsif, etc. Donc, c'est difficile d'être doux avec soi-même, mais ce n'est pas une excuse. L'objectif, c'est que l'être humain fasse un travail de passivité, dans le côté pacifiste. C'est quelque chose qu'on n'entend plus depuis un petit moment, la source pacifique, pacifienne même, mais elle est importante, elle est très, très importante. Voilà. C'est vrai que les personnes qui se recueillent avec les gros poissons, les cétacés, les dauphins, il y a très peu de gens qui vont nager avec des dauphins qui n'en sait pas ce que c'est. Certaines personnes ont la chance de pouvoir l'avoir, mais par exemple, si vous, les prochaines vacances, vous avez des enfants, eh bien, allez dans ce type de projet-là parce que vous n'allez pas reconnaître vos enfants. Vous allez vous dire « Waouh, ils ont pris un coup de sagesse, ils sont beaucoup plus sereins, qu'est-ce qui s'est passé ? » Eh bien, c'est le magnétisme de ces poissons-là. On n'imagine pas la magie que ça peut apporter pour un corps humain. Voilà. Donc, si on veut avoir de la sagesse, de la douceur, etc., c'est vrai que c'est une très, très, très bonne thérapie. Donc, voilà, les projets vacances, prochaines vacances pour certaines personnes. N'hésitez pas à aller nager avec des dauphins, des poissons, bien sûr, bien entretenus, je dirais, pour trouver des bancs de poissons en pleine mer avec des experts de la plongée et pas dans une piscine ou dans un centre où on élève des dauphins, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Bref. Alors, ici, nous sommes, disons que je parle beaucoup, mais c'était essentiel, avec Pluton et le 5, donc, qu'il y a ce côté, le tri aussi pour faire et se faire plaisir. Voilà, 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 l'analyse de comment je peux me faire plaisir. C'est parfait. Eh bien, on est principalement donc sur l'ordre de chez soi et à la maison. Alors, est-ce qu'on commence avec vous ? Parfait, on y va. On y va. Je ne sais pas si on touche ça et devant la porte. Eh bien, la coupe est directe. Oh là là, dites donc, il y a quand même une... Alors là, c'est plus d'ordre masculin, messieurs. Vous êtes... On parle d'un homme qui aura pu aboutir ou obtenir aussi une bonne place, une bonne situation, un équilibre, une stabilité, une richesse, un confort et un réconfort. Restez bien sûr gentleman, j'adore ça, mais le fait de pouvoir le dire, c'est que là, on est sur l'ordre masculin aussi. Il y a un très, très, très masculin. Encore une fois, ça parle beaucoup plus aux hommes ou sur un esprit, un état d'esprit vraiment cartésien, concrets, solides et on sait, on a les reins solides, voilà, l'enrichissement qui se fait. C'est peut-être pour ça que je parlais sur beaucoup, beaucoup de choses parce que, à mon avis, il y a un travail aussi à titre pas que personnel, mais les énergies sont là pour redistribuer aussi elles-mêmes des énergies maintenant qui apportent une sécurité, une force. On commence à y mettre plus de sécurité même sur peut-être échelle planétaire. Tout à l'heure, j'ai parlé comme ça de six continents. C'est beaucoup. alors, je mets sur pause. Alors, on va continuer. Je vais prendre aussi celle-ci. Bien sûr, je l'ai choisie, je leur demande avant. C'est vrai que je vous fais grâce de vous montrer les deux mains. C'est très simple, mais quand même. Alors ici, on vous propose, donc à partir de ce printemps, mais ça peut être une durée sur le long terme pour les six mois à venir. En tous les cas, on va vous proposer, on vous propose, les cartes vous proposent de travailler sur votre profondeur. intérieur, le côté silencieux et serein. C'est vrai que j'entends l'eau en douceur, l'eau douce. Vous voyez aussi le rayonnement, le reflet de vous-même. Là aussi, il y en a un de reflet, mais le reflet de vous-même sur l'eau. Voilà. Qu'est-ce que ça ? Est-ce que ça vous parle ou pas ? Vous, vous êtes peut-être cette marque-là. Vous voyez là les choses, mais en même temps, en regardant, ça se propulse. Voilà. Il y a vraiment ces effets qui peuvent être miroirs. Et donc, on vous dit de tenir bon en tous les cas, de rester, même s'il fait sombre, de rester dans l'eau, même s'il y a des troubles, voilà, de rester dans de l'eau calme. et c'est ainsi que vous allez obtenir, que vous allez grandir et trouver votre personnalité sereine. Vous allez être sûr de vous et voilà. Donc, c'est un chemin, on va dire, à partir de jeudi. Par exemple, vous commencez, en tout cas, à faire ça quotidiennement. c'est vrai que là, on pourrait, on peut démarrer dans ce sens. Alors, on est sur une lune qui est décroissante, mais ça vous est quand même proposé. Il vous est proposé de le faire là, à partir de maintenant. donc, pourquoi pas, à partir de ce printemps jusqu'en automne et puis là, maintenant, c'est en cours. Voilà. C'est bien sûr un travail de longue haleine, de faire ça tous les jours. Une petite méditation, vous savez, même trois minutes par jour, juste par le départ de la respiration, écouter sa respiration, essayer de la suivre, de suivre où va l'air qui passe dans mon corps, jusqu'où va-t-il quand je le souffle, sans forcer, juste le suivre, voilà, le laisser aller, le laisser faire et le suivre, pas le diriger, mais juste le suivre, eh bien, ça fait partie d'un démarrage de méditation. Vous faites ça tous les jours, trois minutes par jour, par exemple, eh bien, ça vous fait six fois trois, dix-huit, à peu près cent-hôtre-vingt respirations, c'est déjà pas mal, eh bien, et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez en faire beaucoup plus, voilà, pas la peine d'en faire pendant dix minutes, un quart d'heure, une heure, non, 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 trois minutes suffit. Alors, ça c'était le petit conseil supplémentaire, mais c'est vrai, je pense, qu'il y a vraiment des retours de stabilisation qui sont proposés parce que c'est très important aussi. alors, il y a une naissance, quelque chose de nouveau qui aboutit, ça ne m'étonne pas avec la carte du tri à la maison, etc., on est en train de se préparer à un nouveau départ aussi, de mettre quelque chose de nouveau en place, on fait de la place en tous les cas pour pour aboutir à quelque chose de nouveau. Voilà, 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 c'est dit. Eh bien, ce côté nouveau, en tous les cas, c'est un travail, un travail qui semblerait être exemplaire et donc les vœux seront, on va dire, exaucés. C'est un travail de visionnaire pour certains. vous êtes accompagnés, vous êtes aidés de tout et de partout dans toutes les connaissances, sur tous les plans, en fait, je veux dire, de connaissances, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, mental, surtout, et ésotérique, j'aurais tendance à dire. L'émotionnel, c'est pour avoir peut-être de la sensation, mais à mon avis, on est au-delà de l'émotionnel. On est dans le sensationnel et le sensoriel. Donc, laissez les petites voix. Parfois, certains vous disent « Oh, mais on m'a soufflé dans l'oreille, j'ai eu comme du vent dans l'oreille, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a respiré dans l'oreille. » Eh bien, oui, 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 mais vous vous retournez, il n'y a personne, du tout, du tout, vraiment personne. Eh bien, là, ça, c'est de l'expression sensorielle, du ressenti sensoriel. Donc, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés et là, vous êtes bien accompagnés parce que vous êtes dans la catégorie maîtrise ou à en devenir et vous y aboutissez pour du long terme. Vous allez pouvoir créer quelque chose de très, très bon, d'enrichissant, de revigorant aussi pour le long terme. encore une fois, je me dis qu'il y en a certains qui vont travailler pour, pas pour la survie de la planète, mais un peu, pour la longue vie, pour une durée, pour une longévité. Alors, pas que, bien évidemment, mais pour ceux qui préparent qui préparent des exercices à corps scientifique ou à découverte ou recherche et développement, eh bien, là, vous y êtes, vous allez, vous mettez le pied à l'étrier, vous êtes en plein apprentissage et aussi en réussite. Alors, j'entends que là, c'est tout, alors allons-y. Il va y avoir des nouvelles d'un organisme ou d'organisation justement écrite par des instituts, par des institutions, par de l'autorité, par de l'ordre, en tous les cas aussi de l'organisation. Aussi, on pourra dire que il y a une notoriété des décisions prises, là, je vois plus des décisions prises par le gouvernement, encore une fois, qui sont qui sont vraiment alors toujours en cours mais qui se mettent en ordre, qui se mettent dans l'ordre. Là, il y a aussi pour vous une personne bienfaisante, un homme de savoir, un homme de pouvoir, une personne qui peut vous diriger, vous orienter, quels que soient les domaines de papier qu'il vous faut pour mettre de l'ordre ou une réussite. En tous les cas, là, c'est tout à fait favorable. Il y a une personne comme ça autour de vous qui vous veut aussi du bien. Vous allez aussi avoir un message qui va consolider quelque chose. Il peut y avoir aussi un côté négatif, ça veut dire qu'il y a l'autorité pour mettre de l'ordre public dans un désordre que vous-même vous avez peut-être mis. Là aussi, vous pourrez avoir des nouvelles à ce titre-là. Je ne vois pas d'arrestation proprement dit, mais là, on peut aussi démarrer des enquêtes. Voilà. On a aussi. Tac et tac. Alors, j'oubliais qu'ici, il y a de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a aussi des sources de propositions bien ordonnées, bien claires, bien concises, bien carrées, peut-être même des contrats qui sont proposés. Voilà. Par ici, on avance vers le chemin de la guérison où alors il y a des déplacements aussi qui ont lieu pour aller exercer un métier dans ce domaine-là, dans le soin, dans le soin ou dans la médecine tout court, d'autres qui vont peut-être aussi partir comme ça. Il peut y avoir une sorte de gourou qui part, un sac de gourou qui arrive en France ou etc., ou qui va faire plusieurs lieux en France. Peut-être que vous suivez aussi une personne qui fait ça ou alors vous-même, vous êtes sollicité et engagé à aller rencontrer plusieurs personnes ou aller aider pour soigner. Ce n'est pas obligatoirement un grand voyage, ce n'est pas obligatoirement un grand déplacement, ça peut être en réseau interurbain, mais il y a des déplacements aussi qui ont lieu dans le contexte peut-être hospitalier en tous les cas qui est important sur le registre médical. Quand je dis médical, pour moi, c'est un grand, grand, grand mot. Là, par exemple, on voit le magnétiseur, ça pourrait faire partie de ce registre médical. Alors, certains vont obtenir un enrichissement justement par rapport à ça. Peut-être qu'une personne va faire des stages ou va faire des initiations chez les uns et les autres, etc. Voilà, ou obtenir des déplacements où des personnes viendront vers vous. Voilà. Et là, ça suit son cours parce que vous apportez cette sérénité et ça apporte aussi de l'enrichissement, un gain pour vous et les autres, bien évidemment. donc on va sur une maîtrise. Voilà. Donc là, tout à l'heure, il y avait la carte avec le maître, l'artisan maître, etc. Et c'est vrai que certains vont partir aussi pour étudier dans l'ordre peut-être de la médecine ou pour obtenir un diplôme dans un domaine qui peut aider au bien-être des uns et des autres. voilà. Et donc, vous allez aussi obtenir ce diplôme ou le grade supérieur. Vous devenez un maître. Alors là, c'est le message qui... c'est quand même très très fort. Là, je dirais que c'est un peu comme si le divin vous appelait personnellement. Le divin appelle votre âme. Pour certains, il y a certaines personnes, moi, j'étais aussi à dire à un moment mais Dieu, c'est moi. Et Dieu, bien sûr, ne va pas nous en vouloir du fait de dire que nous sommes Dieu parce que nous sommes tous un bout d'étoile, nous sommes aussi mystérieux que lui l'est, même si nous sommes à plusieurs et visibles les uns les autres. Mais là, c'est un message que vous obtenez de Dieu ou un message subtil qui va vraiment toucher votre intérieur profond, votre âme. Voilà. De toute façon, avec ces cartes comme ça qui se rejoignent et qui s'unissent, on peut dire que quand même il y a un enrichissement certain. Donc, là, on part de grade et d'élévation où vous êtes passé dès l'état où on vous propose un contrat ou vous allez dans une école, vous vous inscrivez, vous devenez, vous faites des études de médecine, si simple que ça, vous avez passé de la maîtrise médicale et là, on vous envoie encore un échelon supérieur qui vous fait encore monter de grade par courrier, etc. C'est des niveaux quand même qui sont très exponentiels. Voilà. Donc, c'est ça, il y a de l'ordre, le voyage, le gain exceptionnel et en plus, vous obtenez un message. Alors, jusqu'où ça va ? Alors là, vraiment, c'est ouf, waouh ! Eh bien, dis donc, le chemin va jusqu'à l'esprit saint presque. Voilà. Je n'exagère pas quand je dis ça. Vous savez, le travail de la volonté spirituelle, de l'esprit, de l'avancée et de la maîtrise des connaissances. Bien sûr que de la connaissance avec un grand C, on en apprend tous les jours et toujours et encore et encore et encore et encore. Même des personnes qui sont cinéphiles, c'est une connaissance. Voilà. Eh bien, on peut être accru dans différents domaines, maître de différentes situations et là, on vous offre une place très importante en fait. C'est ça. Vous êtes, vous avez commencé, je dirais, avec une proposition et vous avez continué et gravi vos échelons. Maintenant, vous arrivez à ce qu'on appelle à une complémentarité et à une trinité. Voilà. Donc, vous n'êtes peut-être pas tout seul. Enfin, vous le savez. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'existence du Dieu. On sait très bien qu'on n'est pas seul au monde d'une manière ou d'une autre. Même quand on vit célibataire, on sait très bien qu'on n'est pas seul sur Terre. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on se sent unique. Mais là, il y a vraiment toutes ces parts, le corps physique, le corps mental, le corps éthérique. Il y a toutes ces connaissances qui sont mises. Là, vous voyez, il y a le côté spectre aussi, les couleurs. la couleur verte au centre, on est quand même beaucoup sur la guérison. Certains arrivent à l'apogée de la guérison. Vous y êtes aussi. Il y a aussi un parcours du combattant comme ça sur la guérison. Mais j'entends une personne qui a vraiment une situation assise. On lui apporte, c'est très masculin comme je vous le disais, un homme qui obtient quand même une place de haute notoriété. Voilà. Parce que là, il y a un enrichissement personnel, mais je dirais aussi, c'est un travail qui a eu le mérite d'être exercé jusqu'à son accomplissement, jusqu'au bout. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ça monte un peu en crescendo, là. Je sais, j'ai hâte de crocher vos ceintures. Des fois, avec moi, ça peut monter très haut. Mais là, il s'agit de cartes et c'est vrai qu'on est passé sur cette étape supérieure. En tous les cas, il y a des examens médicaux aussi pour certains, des personnes qui vont peut-être se faire soigner par des magnétiseurs, tout simplement, des personnes qui vont un peu se découvrir un peu plus profondément ou qui vont, je ne vais pas dire être proches de la vie ou de la mort, façon de parler, mais qui traversent un peu la frontière de l'au-delà du soi et, eh bien, ça réanime, parfois. Ça remet aussi un coup de sagesse, voilà, parce que là, on se dit, ah oui, c'est ça la volonté, ah oui, c'est ça l'esprit, la largeur d'esprit. Ah oui, eh bien oui, la sagesse, elle est là, donc je m'en sors quand même victorieux, voilà, donc vous avez, vous avez toutes ces, il y a des démarches comme ça qui sont importantes. alors certains sont aussi partis en déplacement peut-être pas obligatoirement militaire, parce que là, on en voit un, mais c'est vrai qu'on vous a appelé et vous avez une promotion dans un déplacement et puis là, donc, on vous donne encore une place confortable, vous obtenez une place confortable, supplémentaire. alors d'une personne peut-être, mais de bonne augure. Alors là, vraiment, si vous avez une proposition d'enrichissement, parce que d'emploi là, neutre comme ça, je ne le vois pas, mais quand même d'enrichissement, eh bien, allez-y, faites ce déplacement, ça vaut le coup pour ce moment-là. Là, il y a une histoire de loi, c'est marrant, parce que c'est comme ça que je l'ai eue tout à l'heure. Il y a une décision quand même qui se met en place et j'aurais tendance à dire que c'est la sainte divine. Ce n'est pas la sainte divine, c'est quoi ? La saint Lazare pour le jeudi, mais la saint modeste pour le vendredi. Mais j'essaye de rester modeste, je ne fais que dire. Alors, il y a aussi, je dirais que c'est la loi, mais pas dans le sens, alors peut-être qu'il y aura une histoire de loi là tout à l'heure, de justice, mais pas obligatoirement, justement. C'est comme ça, la loi, elle se fait quand les choses viennent dans la normale, c'est la loi de la nature. C'est comme ça, c'est évident, le plus est égal, sans le moins, on ne peut pas, il y a les polarités qui vont, qui s'assemblent, même si par exemple la planète, elle bouge et elle change, elle change d'orientation, elle a des vibrations différentes. Des fois, je me dis, c'est quand même dingue sa façon de faire là, et nous, on tient encore debout sur Terre, c'est quand même bizarre, et elle, elle est restée dans son axe. Eh bien oui, elle se met toujours en équilibre. Eh bien, c'est un peu ça. Là, on est dans la loi de l'attraction aussi, mais de la loi aussi du discernement. On avance, vous avancez aussi dans le discernement. Peut-être parce que vous avez fait un tri au départ, vous avez élagué, vous avez pu obtenir une place, et une place par courrier peut-être. peut-être que certains ont fait une demande de s'inscrire dans une école. Je reviens là-dessus et vous avez obtenu la réponse qui vous apporte l'enrichissement. Voilà, études, la nuit, ça y est, vous avez, là je vois, la nuit, les voyages et les études. Donc, vous avez eu ce choix, on vous a laissé ce choix, vous êtes peut-être rendu un peu indécis, mais c'était aussi, il faut vous rappeler que c'était votre source d'espoir et là, elle vous appelle, elle vous attend, elle vous le propose, donc allez-y, c'est un peu l'opportunité aussi pour ce jour-là. Vous allez recevoir des messages qui vous proposent très certainement de vous déplacer à des fins d'études, mais des études exceptionnelles et qui vont vous enrichir. fortement. Alors, je ne vois pas la ruine, vous ne vous ruinez pas pour partir, c'est vraiment, au contraire, vous allez gagner. Alors là, il y a mariage céleste, inspiration, le printemps, alors ça vient pour ce printemps, voilà, donc vous avez même le temps de vous préparer, bon bref, le printemps, c'est dans peu de temps, mais vous avez encore, je dirais, entre 15 jours et à 3-4 semaines pour y aller, pour vous mettre en fusion et en accord avec cette proposition. Là, vraiment, il y a une force de proposition. Ne passez pas à côté de cette opportunité, mais avec l'inspiration, j'ai parlé ici, dans cette vidéo, j'ai parlé de la respiration, c'est important. Alors, on vous dit de lâcher prise, il y a quelque chose aussi qui est fait, une offre d'un supérieur, d'un patriarche, donc vous obtenez une offre, un cadeau, c'est un don qu'on vous apporte, qui va vous enrichir, donc soyez, allez-y, c'est fluide, c'est fluide, ne doutez pas. Encore une fois, inspiration, respirez, inspirez, faites trois minutes de respiration profonde par jour, décidez-vous, vous allez voir, et peut-être, tout à l'heure, on avait vu les quarts, c'est un printemps, jusqu'en, juste pas de bêtises, jusqu'en automne, et bien peut-être, vraiment, qu'il y a des choses comme ça qui se transforment pour vous, incroyable. Faisons pour ceux qui écoutent, vous écoutez encore là maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle, alors le notaire et la mère, il y a des décisions qui sont prises, peut-être pour une maison de campagne, parce que je vois la campagne derrière, ou alors un enrichissement avec l'âme sœur, parce que l'âme sœur est derrière, donc il y a aussi une possibilité maintenant dans l'émotion, mais douce émotion, une sorte de pacte, de lien, dans un couple qui est en cours, et là ça y est, vous allez trouver peut-être un lieu pour vivre bien, vivre à deux, enfin, ensemble, là où vous aimeriez être, parce que vous n'êtes pas obligatoirement gourmand, mais vous avez envie de trouver un lieu qui vous ressemble et qui vous assemble et qui vous unit, et là ça a l'air d'être en cours, parce que vous vous préparez à aller chez le notaire, en tous les cas, c'est peut-être des papiers du notaire que vous allez recevoir et qui vous apportent aussi, eh bien, guérison, force, assise, vous vous préparez à une belle, un bel accomplissement, à une belle maîtrise, à une acquisition, c'est possible aussi, la maison, la purification, le nettoyage, peut-être qu'il s'agit aussi d'un déménagement ou d'un emménagement, ça court beaucoup, les propositions, les recherches, l'emménagement, etc., pourtant, j'entends autour de moi, on me dit, oh, l'immobilier, c'est sa peine, etc., eh bien, pourtant, moi j'ai les cartes qui n'arrêtent pas de me dire qu'il y a des installations, etc., etc., bref. Alors là, on parle aussi d'une transformation, donc on est sur le côté magnétisme, le monde animal, le règne animal, on vous dit aussi, il y a quelque chose qui s'arrête, mais ce n'est pas un arrêt, vraiment, c'est plutôt une grade, un grade, une gradation, une graduation. Alors, pour certains, il y a eu quand même quelque chose qui vous a perturbé et qui vous a mis à mal. Certains ont perdu un être cher, particulièrement peut-être un animal ou aussi un enfant, il y a eu peut-être un accident, il y a eu peut-être quelque chose par rapport à une personne malade qui vous aura volé, un être cher, ça, c'est possible aussi. Donc, oui, parce que là, il y a vraiment une histoire d'attache et d'attachement. Donc, voilà, et ça a été peut-être lié à une histoire d'amour ou de suite à une dispute à quelqu'un de plus fort que vous, un conquérant ou qui a un peu été perturbé alors que les choses étaient calmes, sereines, eh bien, cette personne-là est sortie de ses égaux. Il y a eu une transformation comme ça par une peur du détachement ou je ne sais quoi et ça a coupé net. Il y a eu une déperdition et une perte. Voilà, donc ça, c'est pas cool. Parfois, on reçoit des cartes comme ça que moi, je vois aussi une destruction sur l'animal, sur la personne, mais aussi soi-même. On a peut-être coupé votre propre magnétisme. On a essayé de couper votre propre instinct personnel, votre propre animal intérieur sauvage en vous, comment dire, le magnétisme qui est en vous et ça, à vous de le récupérer, de vous retransformer ou de l'augmenter. Voilà, vous pouvez aussi augmenter votre magnétisme. C'est pas parce que quelqu'un a intenté de vous le voler, entre guillemets, une personne qui était perturbée par votre magnétisme. Vous savez, parfois, on peut aspirer ou comment dire, vous pouvez avoir comme ça un magnétisme, un don et vous attirer des personnes et ces personnes-là ne sont pas toujours stables. Ça peut être aussi une difficulté quand on est un bel animal ou autre, eh bien, on attire, on est attirant, c'est le magnétisme qui fait ça. Là, on vous dit, encore une fois, de garder votre magnétisme, même de le récupérer ou de l'amplifier. Voilà, développez-le, c'est pas parce que vous avez le droit de récupérer ce qui vous appartient. Eh bien, c'est très long, c'est un jeudi, c'est un tirage exceptionnel. Alors, on y va là. Le chagrin d'une femme, là, c'est clair, net et précis, elle se retrouve avec une perte sur une fille ou une jeune fille. Donc, une jeune fille peut être aussi malheureuse. Voilà. Donc là, on est sur une autre partie, mais je la termine. Pour ce, je dis, ça va être rapide. On va laisser là, comme ça, on y va. Alors, il y a eu quelque chose au sujet des autres, des personnes qui vont dire quelque chose au sujet d'une histoire d'amour et sur un enfant avec une décision notariale. Alors là, il y a des ragots, en fait, des ragots qui se mettent en place au sujet d'un enfant. Voilà. Donc là, ça va être signé, ça va être déclaré, ça va se rapporter. Donc il y a un message institutionnel ou médiatique, voilà, des papiers, les autres. Voilà, je vois ça aussi, la notoriété médiatique quand même qui va mettre en avant quelque chose sur sur une histoire de santé sur une histoire de santé qui par chance aussi, ou sur la santé mais aussi le couple, un couple qui s'est uni, qui s'est réuni et là, il y a une reconnaissance d'un enfant, je crois que je l'avais déjà dit. Et donc, on voit l'acte notaria, on voit le notaire, derrière, ça se concrétise en fait, on a la terre là, ça se concrétise. Donc il y a vraiment des enrichissements, gains exceptionnels, il y a peut-être un déplacement, le voyage, le message, c'est un déplacement aussi. On comprend que quand même il y a eu une histoire d'amour, quelque chose, il y a eu un enfant en tous les cas légitime, normalement, qui se légitimise en tous les cas aujourd'hui. mais ça a fait du broie, ça a discuté quand même si on veut médiatiquement ou alors il y a une histoire de papier, tout ça qui aura été mis en place. Vraiment, là, ça y est, mais c'est acté. Ça y est. Donc il y a des personnes qui ont voulu aussi peut-être adopter un enfant, un couple et ça y est, la réponse est actée, c'est positif, c'est ancré. Et voilà, on termine avec une bonne nouvelle. C'est super pour cette fin de partie de cartes. Dis donc, là, c'est aparté, moi, c'est une aparté pour moi. On arrête, on arrête. Eh bien, je vous dis au prochain tirage, à très vite. Eh bien, dis donc, plus de 58 minutes, quand même là, yao. À très vite, mes chers balsames, prenez soin de vous. Et puis, force, courage, volonté, sagesse, et voilà, largeur d'esprit et tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada